Les rappels des notions des droits de l'homme, les techniques de monitoring des violations des droits humains et la mission que doivent mener les défenseurs des droits de l'homme, ce sont les trois modules développés au cours d'un atelier de recyclage des moniteurs membres des comités locaux d'alerte de Tchangou organisé s'est samedi 8 juin par l'ONG des défenses des droits de l'homme, Arche d'Alliance à Kinshasa, dans la salle des documentations du ministère de la Justice. Le facilitateur, maître Jean-Paul Makuela, a appris au moniteur ce que signifie les droits humains. ... où il y a eu trop de mouvements. Ah, droits de l'homme, droits de l'homme, violation des droits de l'homme, cette vague-là, ce mouvement-là. M. Boudouan Kipaka, les promoteurs de l'ONG, l'Arche d'Alliance, a développé les modules sur les techniques de collecte des violations des droits de l'homme. C'est depuis 2016 que nous avons mis en place ce comité avec toujours l'Union européenne et on vient d'exécuter notre projet avec l'Union européenne et l'Arche d'Alliance. Nous avons les mêmes structures, mais cette fois-ci, nous voulons restructurer et dynamiser ces structures dans les quatre districts de la ville de Kinshasa. Maître Serge Bavouré a pour sa part entretenu les moniteurs sur la mission et le code d'éthique des défenseurs de droits de l'homme. L'activité de ce matin s'inscrit dans le cadre des activités routinières de l'ONG qui consistent à recycler et à former les défenseurs de droits de l'homme, membres de l'ONG, qui fait partie dans toute la République démocratique du Congo. Et nous avons commencé ici à Kinshasa, dans le district de Tchang, qui comporte avec ses cinq communes, c'est les Massina, Njili, Malu et Kimbanteke. Satisfaits des matières reçues, les moniteurs locaux d'alerte se sont engagés à continuer avec leur travail de monitoring. Il s'y est de noter que l'ONG Arche d'Alliance s'engage à former les moniteurs d'autres districts de la ville de Kinshasa au mois de juin 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada